100 hectares de terre partis en fumée en l'espace de trois mois. Des pertes financières estimées à plus de 2 millions de shékels, soit environ 480 000 euros. Depuis près de 90 jours, les pompiers israéliens œuvrent sans relâche pour éteindre les feux provoqués par des cerfs-volants lancés depuis la bande de Gaza. Quatre bouts de bois, un morceau de plastique, une bombe incendiaire dissimulée dans une canette de soda et 20 shékels de dépensés suffisent à perturber la vie quotidienne. des habitants des localités israéliennes du périmètre de l'enclave palestinienne. Nous ressentons de l'impuissance. C'est même frustrant car d'un côté, on nous dit que c'est juste des ballons envoyés. On ne veut pas tuer quelqu'un qui envoie un ballon, mais de l'autre côté, cette situation est en train de nous tuer. Des mots forts qui traduisent l'incertitude ambiante sur le front sud d'Israël. Au lancé de cerfs-volants et de ballons d'hélium, Tzal répond par des frappes limitées contre les infrastructures du Hamas, sans toutefois parvenir à mettre un terme à la menace. Les deux camps se rendent coup pour coup, mais se refusent à entraîner la région vers un nouveau conflit. Un entre-deux stratégique qui dérange la population des villages israéliens situés en lisière de la bande de Gaza. Nous sommes entre une agitation frémissante et la guerre et cela nous dérange. Nous sommes en alerte tout le temps. Nous comprenons qu'il peut se passer quelque chose ou pas. C'est une situation instable et ce n'est pas bien. Face aux doutes grandissants, certains de ces habitants exigent une réponse efficace de l'État. La solution ne doit pas venir de Tzal. L'armée d'Israël répond aux ordres de l'État. Tzal fait partie de la solution. La direction de cet État doit prendre des décisions. Elle doit réunir toutes les administrations impliquées dans ce conflit et nous dévoiler le plan de bataille. En attente de voir le gouvernement et l'appareil militaire offrir une solution au conflit avec la bande de Gaza, les résidents des localités du sud du pays s'organisent pour réfléchir à une sortie de crise. C'est le cas d'IFAT. Traumatisé par les violences perpétrées lors de l'opération bordure protectrice de 2014, cette mère de deux enfants décide au sortir de la guerre de créer un groupe de travail composé d'experts opérants dans tous les secteurs d'activité de la société israélienne. Grâce aux réseaux sociaux, le mouvement prend désormais de l'ampleur. J'ai invité des gens chez moi de tout le pays à réfléchir à une solution, car aujourd'hui, personne n'est capable de m'en fournir. Les responsables politiques ne viennent pas ici, où ils préfèrent discuter avec les dirigeants locaux. Je ne sais même pas si au sein du cabinet, ils réfléchissent à une résolution réaliste du conflit. Une défiance envers les autorités, justifiée par un conflit qui dure depuis plus d'une décennie face au Hamas dans la bande de Gaza. Malgré l'incertitude des habitants, la nature, elle, renaît de ses cendres sur les terres agricoles du Sud.